L'émission Arraka qui sera consacrée pour l'heure qui suit à Paula Modershonbeck. Ma camarade Piquico va s'y coller tout de suite pour vous parler justement de cette camarade. Ah oui, c'est un extrait de Requiem pour une amie de Rilke. Et puis aussi de la... elle vous blablatera aussi sur la biographie de cette chère Paula. Oui, cette Paula qu'on a découverte au musée d'art moderne de Paris. Là, une très belle expo. On racontera un petit peu toute son oeuvre. On parlera un peu de son oeuvre tout à l'heure. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que c'est une exposition qui a été faite aussi. Il y a eu Marie Dariussec, qui est une écrivain, qui a fait une biographie de Paula qui s'appelle « Être ici est une splendeur ». Donc, Marie Dariussec, en fait, elle avait découvert Paula Modershonbecker par hasard. Quand elle avait vu une reproduction d'une maternité, ça illustrait la présentation d'un colloque de psychanalyse. C'était un tableau de 1907 et elle a été intriguée par ce style pictural. Donc, elle a voulu découvrir un peu qui avait fait ce tableau. Et c'est là qu'elle a découvert Paula Modershon, qu'elle en a fait une biographie. Elle s'est passionnée pour Paula Modershon. D'autant plus qu'elle a vu qu'il y avait une amitié très très forte entre Paula Modershon et Rainer Maria Rilke. Comme elle s'était déjà intéressée à Rilke, ça l'a d'autant plus passionnée. Oui, Rilke qui était à Paris, qui était secrétaire de Rodin. C'est comme ça qu'elle l'a connue à Paris. Voilà, donc Marie Dariussec, elle a lu le journal de Paula Modershon. Un journal qu'elle n'a pas lu en allemand, qu'elle a lu dans une traduction en anglais, qui n'a pas de version française. Et en fait, c'est des familles qui échangeaient énormément. Il y a une très riche correspondance, c'était une famille nombreuse. Et en fait, tout le monde s'écrivait. Et elle a écrit très longuement à Rilke. Donc là, moi j'ai plutôt retenu le Requiem pour une amie écrit par Rilke, que prendre un extrait du livre de Marie Dariussec. J'ai hésité entre les deux. Et c'est vrai que Rilke occupe donc une place très très importante dans la vie de Paula. Ils se sont vus de nombreuses fois. Ils s'étaient croisés une première fois en Allemagne en 1900. Et après, ils se sont retrouvés à Paris. Pour flirter ? Dis-le ! Non, 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 c'est pas vraiment. C'était une amitié complexe, en fait. C'est comme ça qu'on qualifie les choses. C'est très bourgeois. Non, c'est pas très bourgeois. Toi, même quand tu me parlais hier d'un couple, là je sais plus, tu me disais, apparemment, ils sont restés fidèles toute leur vie. Tu peux aussi penser à... Non, non, je répétais comme un perroquet, ce que j'avais lu. Donc, en fait, Rilke a écrit ce Requiem, ce Requiem pour une amie, je crois un an après la mort de Paula Modersen. Alors là, c'est un extrait, je crois que c'est la dernière partie du Requiem. Es-tu encore là ? Dans quel recoin es-tu ? De tout cela, tu as eu une si ample science. Tu as pu accomplir tant de choses en t'éloignant ainsi, ouverte à tout, comme un jour qui commence. Les femmes souffrent. Aimer veut dire être seule. Et les artistes, parfois dans leur travail, pressentent que leur devoir, quand ils aiment, est la métamorphose. Amour, métamorphose, tu entrepris l'un et l'autre. Il y a l'un et l'autre dans ceux-là, qu'à présent falsifie une gloire qui te les dérobe. Hélas, toi qui fus loin de toute gloire, toi qui fus de peu d'apparence, qui avais sans bruit replié ta beauté en toi-même, comme on baisse un drapeau au matin gris d'un jour ouvrable, et ne voulait rien d'autre qu'un long travail, travail qui n'est pas accompli. Non, hélas, pas accompli. Si tu es encore là, s'il reste encore dans cette obscurité une place à laquelle ton esprit vibre sensiblement, à l'unisson des ondes planes et sonores qu'une voix, solitaire dans la nuit, suscite dans le flux d'une haute chambre, alors écoute-moi, aide-moi, vois, nous allons nous aussi glisser, nous ne savons quand, revenir de notre avancée vers quelque chose que nous n'imaginons pas, où nous nous serons empêtrés comme dans un rêve, et dans quoi nous mourrons sans nous réveiller. Nul n'est plus avancé. A tous ceux qui ont soulevé leur sang pour une œuvre qui s'avère longue, il peut arriver de ne plus le tenir à bout de bras, et qu'il retombe, privé de valeur et vaincu par son poids. Car il existe quelque part une antique hostilité entre la vie et le noble travail. Afin que je la discerne et la dise, aide-moi, ne reviens pas, et donc si tu le supportes, sois morte chez les morts, les morts ont fort à faire, aide-moi pourtant sans dissiper tes forces, comme aide parfois le plus lointain en moi. Voilà, c'est une lettre, c'est un amoureux platonique, comme nous a rappelé Piquet-Coup. Voilà, non, c'est très beau, c'est très beau, mais c'est un peu, quand même, c'est à relire, à méditer, parce que c'est assez complexe. Oui, effectivement, l'extrait, le livre de Marie Dariussec, est beaucoup plus accessible, c'est une biographie où elle explique qu'elle s'en est tenue, s'en est tenue au fait que ces documents, elle, étaient suffisamment riches pour qu'elle n'ait pas à imaginer des transitions, des choses comme ça, quoi. Et que, par contre, effectivement, sur toute sa vie, la parisienne, que je vais raconter, elle n'a pas voulu fouiller dans ce qu'elles avaient été ses amants ou pas, voilà, c'était... Oui, oui, non, mais quand je vous dis que Rilke n'était pas insensible au charme de cette jeune femme, c'est probablement vrai. Ah non, ça, c'est complètement vrai, là, je vais raconter qu'effectivement, quand ils se sont rencontrés en Allemagne, qu'ils vivaient dans cette un peu colonie de peintres, Rilke... Aux mœurs très libres. Voilà, aux mœurs très libres. Ils se prendaient tous tous nus. Ils faisaient du naturisme. Et Rilke aurait été tombé amoureux, effectivement, de Paola, qui s'est mariée, elle, avec Otto Modersson, alors que Rilke a épousé Clara Westhoff, qui est une des amies de la colonie. Enfin, voilà, je vais raconter un petit peu la vie de Paula Modersson. Alors, c'est... Donc, elle naît en 1876, à Dresde. Alors, elle vient d'un milieu bourgeois qui est quand même peu argenté. C'est une famille nombreuse, qui compte sept enfants. Et la famille qui te dresse pour Brême. Et Paula découvre, donc, les peintres de cette colonie d'artistes de Wurzwey 2, lors d'une exposition en 1895. Donc, elle suit des cours de peinture, d'abord à Berlin, chez une tante, mais elle s'intéresse surtout aux particularités de la physionomie humaine, dans ce qu'elle dessine. Donc, ensuite, elle va rejoindre cette colonie de Wurzwey 2 pour peindre. Et là, elle dessine, elle peint les personnes qu'elle croise. Donc, ça peut être les personnes de l'hospice des pauvres, ou si bien les femmes, ou les enfants qu'elle croise. Et elle va se lier d'amitié, donc, avec Clara Westhoff, qui, elle, est sculptrice. Donc, Otto Modersson, c'est le peintre qu'elle épousera, et là-bas aussi. Il y a le poète, donc, Rainer Maria Rilke, qui lui est de passage. Et d'autres, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Et là, elle peint aussi les paysans voisins qu'elle fréquente dans le village, et les enfants aussi, beaucoup. Et à 23 ans, elle expose à Brême. Mais en fait, la critique ne lui fait pas de cadeau du tout, quoi. Et elle s'ennuie rapidement dans cette communauté. Donc, elle n'a qu'une envie, c'est de partir à Paris. Donc, on est en 1900, et voilà, Paula Modersson découvre Paris, et là, elle va pouvoir s'ouvrir à d'autres milieux artistiques. Elle va retrouver à Paris son amie Clara, qui, elle, est venue pour prendre des cours chez Rodin. Et donc, Paula séjourne plusieurs mois dans la capitale, et elle se régale, donc, de l'effervescence de la ville, qui est en pleine exposition universelle. Et elle viendra à Paris à quatre reprises. Et elle alterne avec des séjours, donc, à Worspader, où séjourne son mari. Et Paris va lui permettre de libérer sa peinture. Elle va découvrir Cézanne quand elle va chez Vollard. Cézanne qui sera pour elle une vraie révélation. Elle visite le Louvre. Elle visite aussi le musée des artistes vivants du Luxembourg. Elle aura l'occasion de rencontrer, donc, Rodin, de découvrir Gauguin. Et elle habitera à chaque fois dans différents quartiers de la capitale, comme la rue Madame ou le quartier de Montparnasse. Vous remarquez avec Pijicou qu'à cette époque-là, les artistes se baladaient d'une manière invraisemblable. Aujourd'hui, vous avez un atelier, vous vous y cramponnez jusqu'à votre mort. Mais alors là, là, il changeait d'appart, d'atelier, ça se baladait. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des docks, ils sont complètement... ils déambulent tout le temps. Oui, mais je rappellerai quand même pour mémoire qu'il y avait à cette époque-là 20 000 ateliers à Paris. Il n'y en a plus que 2 000 aujourd'hui. Oui, puis effectivement, on ne devait pas demander 3 tonnes de papier ou bien louer un local. Et puis, on pouvait sauver comme on voulait sans payer son loyer. Alors voilà, en fait, Paula Modersen est une acharnée de travail. Et au cours de son troisième séjour à Paris, donc, elle s'inscrit à l'Académie Julian. Et là, elle découvre Sura, Van Gogh, les Nabis et Gauguin. Et en 1906, c'est son dernier voyage. C'est son mari qu'elle pensait avoir quitté définitivement parce qu'elle est tout fait un peu au sein de sa vie de couple. En fait, la rejoint quand même et elle est enceinte en 1907 et elle va retourner mettre une petite fille au monde en Allemagne et elle va mourir des suites de son accouchement. Elle meurt d'une embolie donc quand sa petite fille a trois semaines. Et elle, elle est encore toute jeune. Elle a 31 ans. Voilà, c'est ça. Elle aura eu dix ans de vie artistique. Voilà, c'est tout. Et je vous assure que dans ce musée d'art moderne qui lui consacre une expo, on est toujours étonné de l'actualité de sa peinture. C'est vraiment une peinture pas du tout datée. Voilà. Et on peut comprendre aussi que la critique, à l'époque, n'arrivait pas à comprendre tout à fait ce qui se passait. Voilà, comme la critique d'une manière un peu plus générale. Ça n'a pas changé, ça. Oui. Alors, par exemple, c'est vrai que son mari, elle était dépendante de son mari financièrement parce qu'elle avait, elle a vendu, je crois, de son vivant seulement deux ou trois tableaux. Et par contre, lui, la soutenait pas du tout au niveau pictural. Et même Rilke, qui finalement, elle aimait beaucoup, lui a acheté un tableau, un enfant, mais n'a pas plus que ça mentionné son travail publiquement, quoi. Oui, d'ailleurs, elle cumulait, si on peut dire, les handicaps comme toutes les femmes à l'oreille du XXe siècle. Vous avez vu comment c'est exprimé, ça. Bon, qui n'étaient pas franchement les bienvenus dans ce milieu assez machiste, quoi. Voilà. Je voudrais dire aussi, quand même, pour expliquer qu'elle ne soit pas, en fin de compte, ne soit pas maquée avec Rilke, c'est qu'elle, si vous de son mari, c'était la sécurité, parce que c'était un mec installé, etc., un espèce de gros machin qui gagnait bien sa vie et donc, c'était la sécurité. Je pense que ça a joué aussi peut-être dans le choix de ce compagnon de vie parce que, quand même, Rilke, c'était un peu plus, un peu plus, quand même. Voilà. En fait, avec Rilke, je pense qu'ils avaient un échange qui était beaucoup plus, elle était beaucoup plus proche au niveau des idées et du ressenti de sa vie, quoi. Marie Darieusec, elle raconte que c'est la rencontre d'un homme qui n'a pas voulu être gouverneur, d'être militaire, je crois, et d'une femme qui n'a pas voulu être gouvernante et qui pouvait donc s'entendre sur leur choix de vie respectif. Oui, oui, c'était des gens qui étaient des rebelles, qui étaient rebelles aux institutions de l'époque, qui étaient rebelles aux façons de vivre que cette époque voulait imposer, si vous voulez, surtout dans les classes plus ou moins favorisées, quoi, pour les classes pauvres, c'était toute une autre musique. Mais là, il y avait des conventions, il y avait tout un tas de contraintes dont les jeunes gens en général, enfin, ceux qui avaient le caractère, en tout cas, le mieux ou le plus fort, s'échappaient par tous les moyens, quoi, voilà, et ces deux jeunes gens aussi, ce sont positionnés en rébellion face à cette éducation qu'on voulait leur imposer, enfin, par l'éducation, les conséquences de l'éducation, en tout cas. à Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines, le cœur qui se sourit, où ça parle ce qu'il s'aime, à Paris, au printemps, sur les toiles et girouettes, tournent et font les coquettes, avec le premier vent, qui passe indifférent, non-chalant, 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 car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder, dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette, dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin, si Paris a changé, il y a toujours, des taxis en maraud, qui vous chargent en fraude, avant le stationnement, où il y a encore l'agent, des taxis, au café, on voit n'importe qui, qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, et qui est là depuis le matin, au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, et là, ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux, à la Seine. Et il y a ceux, ceux qui ont fait leur lit, près du lit de la Seine, et qui se lavent à midi, tous les jours de la semaine, dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez, parce qu'ils en ont vu trop, et qui veulent oublier, alors qu'ils chèdent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère, voir les jolis bateaux, se promener sur elle, et au fil de son eau, jouer au caravelle, sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt, au son de l'accordéon, dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la pastille, dans tous les faubourds, et à chaque carrefour, il y a des gars, et il y a des filles, qui sur les papilles, sans arrêt, nuit et jour, font des tours, et des tours à Paris. Voilà, Francis Lemarque à Paris. Oui, pour appuyer, si vous voulez, cette impression de légèreté que pouvait avoir Paris pour ces artistes venus de l'Est. Ils étaient nombreux, mais venus d'un peu partout, parce qu'il y avait, à cette époque-là, à Paris, contrairement à aujourd'hui, il y avait cette espèce d'esprit de fête, de liberté, comment dirais-je, d'émancipation des femmes, des hommes, etc. C'est ce qui peut être permis aussi que Paris soit, pour un moment, en tout cas, la capitale mondiale de l'art, enfin, ou des arts, parce qu'il y avait à l'époque la peinture, la sculpture, il y avait la poésie, il y avait la musique, il y avait la littérature. Évidemment, une chanson comme ça, gay, voilà, etc. Ce n'était pas probablement le cas de l'Allemagne, de Bismarck, voyez-vous. Bon, alors, eh bien, oui, à Lapin, moi, je suis absolument, enfin, en tout cas, très sensible à ces peintures d'enfants, parce que, pour le reste, je suis moins convaincu. Quelques paysages, aussi, qui sont par là, les peintures d'enfants, d'où émanent une tristesse, mais quelque chose de colossal, si on peut dire. Alors, est-ce que ce sont les enfants germains qui sont aussi tristes quand ils l'ont enfant ? Enfin, elle a des yeux, les yeux sont des tâches sombres, voilà, ils ont toujours un petit peu coincé dans leur pose, en tout cas. Peut-être la moins coincée, c'est celle qui sera à l'affiche de cette exposition, une jeune fille aux doigts écartés, elle est appelée comme ça, en tout cas, voilà, qui a des yeux qui brillent un peu, qui n'a pas l'air, comment dirais-je, contrainte, enfin, simplement avec la position de ses doigts, quand même, de sa main, on participe probablement de cette espèce de liberté qui semble émanée d'elle. Enfin bon, c'est à peu près la seule exception de ces portraits d'enfants qu'on a vus en pied ou en tête ou en buste, enfin, peu importe, dans toutes les manières, dans la nature, dans des habitations, des pièces, etc. Voilà. Il y a aussi une petite fille nue, jambassise, repliée, et celle-là, pour moi, c'est vraiment la plus belle, la plus poignante, qui vraiment, il émane de cette peinture, de ce portrait, justement, une mélancolie, quelque chose d'ineffable, qui nous emmène, qui nous ramène peut-être aussi à l'enfance, parce que, vous voyez, c'est vrai que les enfants, en fin de compte, ne sont pas si rigolos que ça. C'est même des chiasse pour la plupart du temps. Voilà. Donc, et là, c'est bien exprimé. En tout cas, il y a aussi un couple d'enfants, une fille, deux petites filles, une en bleue, une en blanc, et là aussi, c'est vraiment, c'est tendre, mais en même temps, tendre, mais en même temps, il émane, encore une fois, de cette peinture, je ne veux pas dire de la dureté, mais quelque chose, un espèce d'éloignement, voilà, qui... et alors, il y a aussi cette jeune fille qui joue de la flûte, on fait une espèce de flûte, je n'ai jamais vu un engin pareil, mais enfin bon, c'est une flûte allemande en même temps, qui est dans un bois, Pique et coup, a complètement craqué pour cette peinture, je peux comprendre pourquoi, elle est vraiment étonnante, elle est très, à part, dans la production de cet artiste, d'ailleurs, dans une forêt, enfin, sous bois, en tout cas, avec plein de petits personnages, dispersés dans le format, voilà, c'est une petite fille de profil, elle a peint aussi des natures mortes, à la façon, justement, de notre camarade, comment dirais-je, Cézanne, voilà, dont elle a été, elle a été quand même très influencée par lui, et puis, vers la fin de sa vie, elle a rencontré, si vous voulez, les nabis, en particulier Gauguin, enfin, son oeuvre, en tout cas, et ça l'a fortement influencée, et c'est une période que j'aime un peu moins, parce que sa peinture devient plus brutale, devient, il y a, oui, il y a des contrastes, il y a des simplifications, une idéalisation des portraits, etc., une brutalité aussi, quand même, en quelque sorte, parce que je vois cette Italienne nue en buste, tenant une assiette dans la main levée, eh bien, je dois dire que, bon, je ne suis pas franchement convaincu par la chose, voilà, il manque, si vous voulez, cette, ça devient, elle a perdu, en cours de route, on dirait, cette espèce de sensibilité, de fragilité qu'il y avait dans les oeuvres précédentes, là, c'est vraiment la grosse bouse, là, qui tient au mur, je dois dire, bon, voilà, je ne pense pas que ma camarade soit tout à fait d'accord avec mes considérations, mais bon, c'est normal, en même temps, deux personnalités différentes, là, il y a aussi une maternité, femme nue assise sur le sol avec un enfant sur les genoux, c'est un dessin, mais à côté, il y a une nana, un buste, là, en trois quarts, en tout cas, avec un enfant qui est laid comme tout, la maman est pas beaucoup mieux, je dois dire que ça ne me convainc pas du tout du talent de cette jeune artiste, par contre, il y a une autre avec mère assise avec un enfant sur les genoux, là, qui est un peu plus... Alors, elle peint, elle peint avec une technique peu employée, en fait, par les barbouilleurs, qui est la détrempe, c'est une peinture avec une émulsion d'huile et d'eau, et je dois avouer que, en tout cas, dans ses premières peintures, j'ai beaucoup aimé la subtilité, si vous voulez, des touches, etc., c'est très doux, c'est très... c'est dans les demi-tons, etc., etc., c'est assez... Oh, il y a un portrait de Rinkiel, alors là, par contre, c'est peut-être lui qui n'a pas voulu se mettre avec elle quand il a vu son portrait, c'est vraiment, de mon point de vue, on dirait un vampire, vous voyez, il a les yeux, il a les yeux, il n'y a rien dans les yeux, c'est des yeux morts, il a une espèce de barbichette, horrible, enfin, vraiment, c'est assez... alors qu'on a une photo à côté qui est vraiment un beau mec, en plus, elle n'a pas aidé le pauvre type. Enfin, bon, ça peut arriver aussi, où elle avait des comptes à régler avec lui, parce que peut-être qu'il n'était pas... il n'avait pas été avec elle exactement ce qu'elle aurait espéré, non, je déconne un peu, mais quand même, il y a des... si vous voulez, il y a des écarts, mais ça, c'est le fait de sa... je pense de sa jeunesse artistique, parce qu'il y a des écarts, des grands écarts, même, dans les différentes oeuvres qu'on a vues, à part les enfants où il y a une certaine unité de technique, enfin, etc., etc., on sent une unité, mais quand elle s'échappe de ça, par exemple, avec le portrait de Rilke, et puis ses mères ou ses nues à la fin de l'expo, je veux dire, je suis un petit peu moins certain de son talent, vous voyez, mais bon, elle a eu des... une période talentueuse, de mon point de vue, en tout cas, quand elle était... à ses débuts, il y a un paysage aussi que Piqueco a remarqué qui est assez magnifique, très sobre, ce sont des boulots, quelques boulots qui sont comme ça seuls dans un paysage qui sont enlevés, mais très enlevés, picturalement, et de la matière, on sent les touches, etc., qui est vraiment un beau morceau, on peut dire, au langage des critiques de peinture, vous voyez, voilà, c'était... elle s'est même... elle a posé... elle a posé nue pour des photographies dont elle devait probablement se servir après pour peindre, je suppose. Oui, elle se peignait, justement, c'est une des premières femmes qui s'est peint nue, je crois qu'elle se regardait dans un miroir, elle a deux, trois portraits, deux, trois... parce qu'il y a toute une série d'autoportraits, donc il y a quelques autoportraits nus, il y en a même un où elle simule la grossesse, elle met son ventre en avant et elle se le dit un peu comme font les femmes enceintes, alors qu'elle n'est pas encore enceinte à cette époque-là. En fait, c'est vrai que la maternité l'a toujours travaillée et après, je pense qu'elle n'était pas prête à faire un enfant tout de suite, son mari avait envie et malheureusement, effectivement, elle fait un premier enfant et elle décède peu de temps après. Et je dois dire que Rilke n'est pas le seul à passer à la moulinette du portrait parce qu'il y a de son époux aussi et je dois dire aussi que là, elle n'a pas aidé son époux. Bon, enfin, à part, je veux dire, il y a un portrait, attends, Henri Vosgelère, et là, par contre, elle l'a... Alors, qui c'était, c'est Henri Vosgelère par rapport à elle ? Henri Vosgelère, j'en parlais tout à l'heure, c'était un des peintres de la communauté qui est un peu à l'origine de la colonie et par rapport à elle, c'est quelqu'un qui a soutenu son travail qui est à l'origine même de la fondation de la fondation Modersenbaker. Et là, elle ne l'a pas caricaturé, il est vraiment un beau mec, quoi, voilà, c'est-à-dire que son mari, pareil, il a un gros tarin, il est épouvantable, tôt qu'en peinture, je veux dire, et je pense qu'elle ne pouvait pas trahir, si tu veux, ses sentiments profonds, apparemment, hein, parce que c'est pas... Non, mais elle a le pire, c'est franchement, c'est ril que... Non ? Ouais, enfin, je ne sais pas, moi, je ne suis pas plus choquée que ça par les portraits qu'elle fait, parce que je trouve que c'est un peu son style, son style pictural, quoi, donc ça ne me choque pas plus que ça, c'est vrai que je préfère ses enfants, je trouve que l'entrée dans l'expo est très forte, on a deux portraits de petites filles de profil et une vieille femme, je crois que c'est quoi, c'est au Fusain ou c'est un dessin de vieille femme. Très beau travail. Donc, cette première salle, d'emblée, on se dit, c'est super, c'est vraiment très très beau. Après, il y a tous ces portraits d'enfants qu'elle a peints quand elle était à la campagne, dans le nord de l'Allemagne. Et après, oui, on passe aux salles où il y a ces autoportraits, il y a ces paysages aussi, donc, comme tu dis, celui qui est très joli avec les boulots. fin de l'exposition, ça se dégrade, de mon point de vue. Toi, c'est, oui, moi, c'est, alors que toi, les critiques vont plutôt dire qu'elle est en pleine maturité artistique et qu'elle a été arrêtée alors qu'elle allait se révéler encore plus. Donc, effectivement, c'est, après, c'est des points de vue un peu différents. Moi, j'aime beaucoup la nature morte, là, qui est, oui, on sent qu'il y a l'influence de Cézanne, un bocal avec des poissons rouges. Je trouve qu'il y a des couleurs, là, qui sont, ça saute au nez, ça fait du bien, ça saute aux yeux, c'est vraiment... Mais je pense qu'elle était, elle était plus elle-même, mais dans ses débuts, avec ses, avec ses portraits d'enfants, etc., avec cette détrempe, elle a peint, pratiquement pas de peinture sur toile, c'était toujours sur carton, sur papier. Alors, tu peux préciser ce que c'est que la détrempe, si... Ben, c'est une émulsion huile-eau avec des pigments, voilà, c'est, c'est tout simplement, c'est une espèce de, c'est un compromis entre la gouache et la peinture à l'huile, quoi, voilà, c'est... Et ça donne, si vous voulez, un rendu, un rendu plastique qui est vraiment intéressant, parce que c'est, c'est pas des choses que vous pouvez, vous pouvez pas avoir un rendu comme ça avec de la gouache pure ou avec de l'huile pure, vous pourriez peut-être avoir un rendu comme ça aujourd'hui avec de l'acrylique, peut-être, je sais pas, enfin, avec... Mais c'est, c'est toujours d'actualité, la détrempe. D'ailleurs, il y a des, il y a des peintures qui sont des peintures pour enfants qui prennent le nom de détrempe, c'est pas du tout ça, je veux dire, la détrempe pour enfants, c'est plus de la gouache qu'autre chose, mais là, c'est vraiment, si vous voulez, un médium qui a été utilisé autrefois assez couramment et qui a perdu un petit peu de sa popularité aujourd'hui, il faut dire que les artistes, aujourd'hui, ils sont surtout intéressés à faire les choses vite, avec des couleurs toutes faites, et puis voilà. Non, c'est pas une critique, on peut faire des très belles choses, on a vu, on a vu, ah ben non, ben non, Timothy Archer, il peignait lui avec de l'huile, c'est étonnant pour un jeune artiste, d'ailleurs, parce que les jeunes artistes, en général, ils se cassent pas la tête, ils peignent à l'acrylique, et je veux dire que je lui suis mis très tard à l'acrylique pour des raisons de paresse, parce qu'évidemment, ça sèche vite, on n'en met pas partout, on ne salit pas trop, et ça ne pue pas, voilà, c'est un des avantages aussi de l'acrylique, mais à l'époque de Paula Modersen, Becker, si vous voulez, l'acrylique n'existait pas, et je pense que c'était le, comment dirais-je, l'un des trempes qui était plutôt, parce que c'est quelque chose qui ne coûtait pas cher, aussi moins cher que la peinture à l'huile, et puis, on pouvait peindre vraiment sur des supports pauvres, quoi, quand on avait, apparemment, elle n'avait pas trop de sous, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a privilégié aussi le carton, le papier, plutôt que la toile et les châssis qui coûtaient quand même plus cher. Alors, on peut dire, je ne sais pas si on l'a précisé, qu'on a retrouvé pratiquement mille peintures, quand même, en dix ans, quoi, et puis beaucoup de, elle a fait beaucoup de dessins aussi à l'expo, il y en a quelques-uns, il y a quelques vitrines avec des dessins et des photos, en fait. Oui, dix ans, alors, c'est ça la question que vous pouvez se poser, c'est une question stupide, je prends des précautions, que les artistes qui sont morts très jeunes et qui ont tout donné pendant ce peu de temps, on peut comparer, par exemple, à Rimbaud, des gens comme ça, c'est peut-être pas la meilleure comparaison, mais, si vous voulez, la jeunesse, des fois, il y a des jeunesses qui brûlent comme ça très vite, et on peut se poser la question de la suite, la suite, si les gens, c'est une question con, parce que, bon, dans le travail d'un artiste, ça peut partir un peu dans tous les sens, quoi, mais bon, quand même, là, mille œuvres en dix ans de travail, c'est quand même assez impressionnant, quoi, voilà, ce qu'on peut dire. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, pour la modère, son becker, qui était complètement inconnu en France, et par contre, en Allemagne, il y a des cartes postales, enfin, c'est vraiment une artiste reconnue, quoi. Oui, mais il y a beaucoup d'artistes allemands, en France, on les ignore complètement, depuis le temps qu'on parle de ces choses-là, on a remarqué que, quand même, il y avait beaucoup de célébrités allemandes qui passaient par la frontière. C'est une belle découverte. En tout cas, moi, je trouvais que c'était une belle découverte, en plus, on peut préciser que dans ce musée, on est quand même très tranquille, on était à l'ouverture à 10 heures, mais on avait quand même des salles sont spacieuses et on n'est pas touche-touche devant les tableaux, donc c'est... Non, ça c'est bien, on n'est pas les harpions écrasés par des mémés et des mômes, voilà, parce que des fois, dans les grands musées comme le Louvre, comme Orsay, etc., c'est infernal. Moi, je vous les déconseille complètement, parce que bon, il y a des grands chefs-d'oeuvre du Louvre ou d'Orsay qui voyagent, essayez de les suivre et puis d'aller dans un petit musée de province, peinard, pour les regarder. Tous les enfants sont comme les vôtres fils de César ou fils de rien tous les enfants sont comme le tien le même sourire les mêmes larmes les mêmes larmes les mêmes soupirs fils de César ou fils de rien tous les enfants sont comme le tien ce n'est qu'après longtemps après Fils de Soudan fils de Fakir tous les enfants ont un empire sous vous de dents sous toit de chambre tous les enfants ont un royaume un coin de vague une fleur qui tombe un oiseau mort qui leur ressemble fils de Soudan fils de Fakir tous les enfants ont un empire ce n'est qu'après longtemps s'apparaît mes fils de ton fils ou fils d'étrangers tous les enfants sont des sorciers fils de l'amour ou fils d'amourette tous les enfants sont des prêtes ils sont bergers ils sont rois marges ils ont des nuages pour mieux le voler fils de ton fils ou fils d'étrangers tous les enfants sont des sorciers ce n'est qu'après longtemps s'apparaît mes fils de bourgeois ou fils d'apôtre tous les enfants sont comme les vôtres fils de Stézard ou fils de rien tous les enfants sont comme le tien les mêmes sourires les mêmes larmes les mêmes alarmes les mêmes soupirs fils de Stézard ou fils de rien tous les enfants sont comme le tien voilà c'était Jacques Brel tous les enfants bon je suis désolé c'est un enregistrement qui n'est pas parfait parce qu'en fait il n'y avait que sur Youtube qu'il était disponible un racaille pour une émission consacrée à une jeune artiste allemande décédée trop tôt à l'âge de 31 ans Paula Mauderson Becker voilà alors piqué coup va vous causer va vous causer tout de suite si vous voulez de la colonie waspudu moi je suis très nul en allemand et de ses amis proches de sa famille proche des gens proches de Paula voilà histoire qu'on la qu'on termine qu'on la cerne complètement on peut expliquer ce qu'était un petit peu cette colonie de Wurz V2 donc c'est un village qu'on surnommait le Barbizon allemand bon c'est sûr que c'est un petit peu facile et il est situé non loin de Brême alors même si par rapport au Barbizon par rapport au village de Barbizon il y a quand même quelques 50 années de décalage oui et puis ces Barbizon c'est plus de l'être plus charmant que Wurz V2 voilà donc en fait c'est quand même cette même envie de liberté de travailler sur le motif et de fuir les villes qui a réuni tous ces peintres alors les paysages de Wurz V2 sont majoritairement des canaux des forêts de bouleau ou des forêts de freine de pin des terres qui sont verdoyantes l'été mais un paysage qui est quand même plutôt austère en hiver et à l'origine de cette colonie c'est quelques artistes de l'académie des beaux-arts de Düsseldorf donc il y avait Otto Modersen il y avait Fritz Mackensen Hans Amhende qui ont été rejoints par le peintre Heinrich Vogeler qui lui va acheter une grande ferme elle sera redécorée en style art nouveau allemand et cette ferme aujourd'hui d'ailleurs est un musée ensuite il y a d'autres artistes qui arrivent et donc justement Clara Westhoof qui va devenir une amie de Paula Paula qui arrive aussi et Marie Bock et deux autres un couple de peintres il y a de nombreux artistes qui passeront régulièrement dont Rilke justement ou Thomas Mann et Vogeler lui va dessiner aussi les plans de la ville de Westward en 1910 et il ouvre une communauté socialiste utopiste dans les années 1910 et cette communauté restera active jusqu'en 1932 et aujourd'hui encore plus de 130 artistes ils vivent de manière permanente alors autour de Paula de Paula Modersen donc on peut retrouver donc son amie Clara Clara qui a épousé donc Rilke donc c'est Clara Rilke Westhoof qu'on appelle donc c'est son amie fidèle donc elle est sculptrice donc elle ira travailler chez Rodin à Paris et ensemble elles sortiront dans Paris elles seront les musées les expositions et voilà voilà c'est un peu ce qu'on peut dire sur Clara Westhoof il y a pardon il y a Heinrich Vogeler qu'on peut appeler lui l'agitateur d'idées c'est une personnalité qui est plutôt atypique donc c'est dans sa ferme que ses artistes et les intellectuels viendront débattre et s'en canailler et lui c'est un peintre plutôt plus classique dans une veine à peu près à Raphaelit puis après à Renouveau mais c'est un peintre à succès c'est ce qui explique peut-être qu'il a pu financer toute cette communauté alors son destin est quand même singulier c'est un communiste convaincu qui émigrera en 1931 en URSS où il mourra dans un camp de travail ah d'accord si il n'y avait pas Bono avec Staline au commande je veux dire alors donc dans cette communauté il y a Otto Modersen qui est l'époux de Paola donc quand il se rend compte lui était marié était déjà marié son épouse décède de tuberculose donc après il se marie avec Paula Modersen et ils ont des relations effectivement qui sont quand même distantes parce qu'elle est quand même souvent partie partie sur Paris elle en fait il n'y a que sa peinture c'est vraiment une acharnée de travail et de peinture et lui je crois qu'il vend quand même il vend des toiles c'est un peintre c'est un peintre à succès mais qui reste complètement en marge de la modernité c'est et donc on trouve aussi dans cette communauté Bernard Utger alors lui il est surnommé le fidèle soutien parce que c'est c'est un sculpteur qui est très influencé par Rodin et lui va oeuvrer activement à la reconnaissance du travail de Paula Modersen il la fera connaître donc à Ludwig Roselius et ce Ludwig Roselius c'est un importateur de café c'est un mécène et c'est lui qui achète donc plusieurs oeuvres à Paula et qui va s'occuper de la construction de son musée à Brême et Utger lui-même qui est un architecte autodidacte donc voilà alors ce qu'on peut dire aussi c'est que ça on ne l'a pas précisé c'est que les oeuvres de Paula Modersen ont été présentées dans l'exposition d'art dégénéré qui avait été organisée par les nazis à Munich en 1937 et que de son vivant Paula Modersen n'a été exposée que deux fois voilà oui mais Paula Modersen n'a pas été inquiétée par ah bah non elle n'était pas vivante non non parce qu'elle est décédée en 1907 oui oui les nazis oui on fait mais c'est curieux qu'il y ait beaucoup d'artistes il semblerait en tout cas pas mal d'artistes et il a adhéré au parti national socialiste et qu'après ils étaient ils étaient obligés de le quitter parce qu'ils étaient considérés comme des artistes dégénérés c'était le cas de Nold aussi Bernard Hotger apparemment c'est pareil il a adhéré un moment au parti nazi puis on a été expulsé après bon et bah écoutez merci le parti nazi de les avoir expulsés parce que comme ça on peut en parler sans honte voyez-vous exactement voilà bon le gars était un tâcheron n'ayant que ses bras pour fortune la vie celle du patron un enfermier de la commune il s'aimait tout de tant t'es plus il s'aimait tout de tant t'es plus écoutez ça les barres de gens petits de cœur et gros d'argent écoutez ça il s'aimait tant t'es plus l'amour ça se fout des écus lorsqu'il s'en revenait du vin par les minuit claires d'assemblée au risque d'un procès verbal il faisait de l'argent rouler au plein des blés profonds des droits au plein des blés profonds des droits écoutez ça les barres de gens qu'un bicorne me rend le temps écoutez ça les blés profonds des droits la mousse à se fout de la loi un jour s'enfuir tout de prier elles sont vers et lui son maître de les laisser se marier mais le vieux les envoie à peine alors ils prirent la clé des chambres alors ils prirent la clé des chambres écoutez ça les malgents qui respectaient les cheveux blancs écoutez ça ils prirent la clé des chambres la mousse à se fout des parents s'enfuirent dans quelques cités loin des la mousse et des jachères passèrent ensemble un été puis tout à coup ils se fâchèrent et ceux qui tèrent vêtements et ceux qui tèrent vêtements écoutez ça les bonnes gens mariés coctus et puis contents écoutez ça et ce qui tèrent vêtements l'amour ça se fout des amants et l'amour anarchiste un texte de Gaston Couté interprété par Marc Robyn alors le culturel de la semaine après cette rediffusion sur Paula Modersen Baker alors un film que j'ai découvert grâce à ma voisine Anna avec qui j'ai l'occasion de discuter tous les matins à distance bien sûr quand elle promène son chat et qui a fait un master de cinéma de film polonais qui m'a passé un film qui s'appelle Ida de Pavel Pawlowski un film qui est sorti en 2013 et que j'ai pu copier pour que mon camarade de combat puisse le regarder aussi et on va vous en parler ce film s'appelle Ida c'est une pure merveille et oui je l'ai regardé bien que pas tout à fait convaincu de la chose parce que j'ai remarqué que les films polonais d'une manière générale sont assez comment tu peux dire sombres bon est-ce que c'est inspiré par le climat polonais je ne sais pas ou la religion plus probablement mais Ida dont Ida est une partie prenante parce que c'est l'histoire d'une petite religieuse qui n'a pas encore prononcé ses voeux je ne me souviens plus non elle a 3-4 jours de les prononcer oui elle a 3-4 jours de les prononcer une actrice mais vraiment elle a un visage de madone du Moyen-Âge voilà on voit bien une toute petite nana magnifique et qui donc doit être en voie de prononcer ses voeux dans quelques jours et que sa tante qu'elle n'a jamais vue la seule la seule personne de sa famille qui lui reste en fait qui lui reste et que sa tante veut bien recevoir chez elle voilà donc elle elle quitte le couvent pour rejoindre cette tante inconnue le premier les premiers le premier contact qui n'est pas franchement comment dirais-je cordial c'est le moins qu'on puisse dire mais enfin bon l'essentiel c'est qu'elle se connaisse et se reconnaisse parce que quand on n'est plus que deux les deux survivants d'une fratrie d'une famille exterminée parce que par la guerre par la guerre en Pologne voilà assassinée de toutes les manières par les polonais par les allemands bref il s'avère que elle ses parents ont été assassinés par un polonais un paysan qui a pu reprendre ainsi leur terre et leur maison voilà et et donc cette tanque qui juge qu'on appelle Vanda la Rouge parce qu'elle en a expédié quelques-uns c'est une communiste avérée qui a envoyé quelques gens déjà à la mort à la pauvre un abord très agréable mais avec sa petite nièce elles vont essayer de retrouver si vous voulez le lieu où sont enterrées la famille enfin le papa la maman le petit frère de Ida voilà et cette quête va les conduire justement chez ce ce paysan qui occupe leur maison de famille bon bref c'est tout un ensemble en fait ce qui ce qui est fort dans ce film c'est c'est l'image l'image qui est très belle dans les bleu gris enfin je trouve qu'il y a vraiment oui mais justement ça fait on est un peu dans le bleu gris par moments enfin je trouve qu'il y a vraiment une image une lumière très très belle et puis ce jeu des deux actrices qui s'opposent toutes les deux chacune avec leur personnalité et cette jeune fille qui prend vraiment toute la place aussi de l'écran jusqu'à la fin dont on ne parlera pas mais c'est vraiment un film qui est très bien monté qui nous emballe tout de suite on est un peu sous le charme quand même de cette jeune femme qui a la quête de ses parents et qui rencontre cette tante qui est complètement à l'opposé d'elle oui complètement mais qui aura sur elle une influence déterminante je ne vais pas vous raconter une femme démange mais bon non qui aura une influence déterminante sur la vocation de sa jeune de sa jeune nièce non non c'est je vais arrêter là parce que moi j'ai envie de te raconter non il ne faut pas mais j'ai été bouleversé évidemment par ce film par la personnalité de cette jeune actrice même de sa tante qui est vraiment l'opposé même physiquement bien sûr de cette jeune fille etc etc qui est voilà ces deux actrices exceptionnelles c'est une mise en scène mais complètement voilà on reconnait là un petit peu je voudrais pas faire des parallèles qui risquent à me tirer des ennuis mais il y a du Polanski dans cette histoire voilà voilà de tout dans ma camarade c'est des grimaces ce que je trouve insupportable si on peut plus parler des films de Polanski parce que il a des histoires glauques au cul je suis désolé il y a une oeuvre de Polanski j'adore et puis voilà ça veut pas dire que j'adore le personnage mais je peux quand même en parler si on doit alors on peut plus parler de Polanski on peut plus parler de Céline on peut plus parler de Papa on peut plus parler de Papa parce que les personnages ne correspondent pas toujours à l'intérêt de leur oeuvre mais alors qu'est-ce qu'on peut faire hein bon en tout cas ce qu'il y a dans Ida aussi c'est une musique fabuleuse oui oui musique le choix du noir et blanc est aussi mais c'est curieux parce que depuis quelque temps on voit des films polonaux noir et blanc alors je sais pas si c'est une mode mais bon en tout cas ça sert bien les films parce que c'est pas en général des films très qu'est-ce que c'est le dernier qu'on avait vu que ta camarade avait prêté sur les sur le la pédérastie dans le clergé polonais ah oui 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 clair c'était pas en noir et blanc ça c'était pas en noir et blanc c'est un film qui est sorti en Pologne qui est pas sorti en France d'ailleurs parce que le film d'Ozon est sorti au même moment en France et donc ce film polonais n'est pas arrivé sur les écrans sur les écrans français ah c'est marrant vous l'avez vu en noir et blanc non c'était pas en noir et blanc voilà alors moi j'ai vu aussi un autre film sur Arte qu'on peut voir jusqu'au 20 janvier c'est Wajda Wajda c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans une école coranique au royaume Wahabit et en fait c'est une petite fille qui a une énorme personnalité qui est dans un milieu de classe moyenne donc qui vit dans une grande maison qui a une maman qui est professeure le papa on sait pas trop ce qu'il fait il est là il est pas là on sent qu'il y a un deuxième mariage qui se prépare ce qui met la maman quand même très très mal et cette petite fille qui a un super caractère elle rêve d'avoir un vélo et de faire du vélo elle a un petit copain enfin une bande de garçons avec un petit garçon qu'elle croise régulièrement qui fait du vélo et c'est son rêve le plus fond c'est de faire du vélo donc ce film va raconter comment cette petite fille a envie de faire du vélo et comment elle souhaite acquérir un vélo alors que le vélo est absolument interdit aux petites filles dans ces pays là donc c'est vraiment c'est très très bien joué cette petite fille adorable et en même temps il y a tout ce regard quand même sur cette société sur cette société féminine sur ces écoles coraniques et avec tout ce qui se passe l'intérieur l'extérieur parce qu'en intérieur les femmes sont habillées d'une manière occidentale en t-shirt en jean en basket elles peuvent même certaines ont même des bijoux enfin il y a cette petite fille qu'on voit à l'école qu'on voit chez elle avec sa maman il y a son rapport à la maman la maman justement c'est comment elle vit avec ce mari qui va avoir une deuxième femme parce qu'apparemment elle n'a eu qu'une fille et ne peut pas avoir d'autre enfant donc il n'aura pas de garçon mais c'est vraiment c'est bien fait et en même temps il y a une belle énergie voilà même si on ne sait pas si la fin sera peut-être véridique ou pas mais en tout cas il y a un autre là un autre là la fin ça se passe bien donc voilà c'est un film qui se termine bien quand même cette petite fille elle va faire du vélo on va la voir qui part avec son vélo faire la course avec le petit garçon qu'elle a rencontré qui elle s'entend bien et donc qui lui a appris à faire du vélo sur son vélo à lui et ça dans la cour de sa maison en cachette parce qu'elle ne peut pas en faire dehors mais à la fin ils partent tous les deux et ça c'est quand même très bien parce qu'il y a toute cette énergie de petite fille rebelle déjà et d'ailleurs j'ai oublié j'ai oublié d'ailleurs Ida c'est pareil ça se termine très très bien voilà ça se termine bien aussi voilà et alors côté lecture côté lecture moi j'ai terminé la flèche brisée dont j'avais parlé un petit peu la semaine dernière d'Eliott Arnold donc voilà l'histoire de Cochise il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est bien écrit c'est vraiment la vie de Cochise la grandeur de Cochise son attachement à sa parole c'est ses paroles d'Indiens qui valent plus que n'importe quelle signature et ses Américains qui passent par dessus tout qui sont vraiment des traits des bourrins qui ont assez moi j'ai terminé en larmes parce que c'est la fin de Cochise Cochise meurt forcément à la fin du livre et j'ai terminé effondré de tristesse il va mourir de maladie de vieillesse aussi mais aussi de maladie et puis je pense du fait de ne pas avoir pu apporter à son peuple ce qu'il souhaitait d'avoir d'avoir fait en sorte que sa tribu soit quand même finisse quand même dans des réserves et il s'en voudra mais le livre est vraiment moi j'ai pas vu le film mais ce livre est vraiment très très bien pour comprendre un petit peu la façon de ses Apaches de vivre tout leur code avec des très belles apartés sur sur l'être humain sur sa façon de faire la guerre d'avoir des convoitises oui oui voilà c'est ce qu'on a mais on a fait nous la même chose que les Américains c'est des gros bourrins mais nous on est pour mieux on a fait la même chose à peu près partout dans le monde voilà quand je disais dans mon presse-papier que les instituteurs africains français dans les colonies apprenaient aux petits Congolais aux petits Nigériens aux petits Mauritaniens que leurs ancêtres c'était des Gaulois c'était pour mieux voilà on a aussi pillé leur culture on a aussi dénaturé leur civilisation car c'était des civilisations au moins aussi respectables que les et même sûrement plus respectables que les nôtres parce que eux au moins n'avaient pas servi la moitié du globe voilà non 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 ça c'est c'est vrai que les Américains sont un archétype sont une caricature du colonisateur mais nous on n'est pas moi je ne suis pas du tout quand je pense à toutes les exactions que cette république a conduit dans le monde entier voilà je me fais tout petit dans le sillon hein voilà et ce que tu disais justement l'autre fois c'est que c'est le premier livre qui a réhabilité les Indiens c'est la première fois qu'en fait voilà les Indiens n'étaient pas les méchants qui tuaient tout le monde quoi c'était vraiment un peuple avec ses coutumes et son honneur mais aucun Indien n'était le méchant qui tuait tout le monde c'était comme les pays colonisés par la France ou par l'Angleterre ou par l'Espagne ou par le Portugal ils avaient il y avait des civilisations qui avaient leur code qui avaient leur leur loi qui avaient leur façon de vivre et qu'on a complètement détruits dénaturés etc exactement comme les Américains voilà mais toutes les civilisations de gens dans le monde qu'on a colonisés asservis pillés torturés massacrés voilà on l'a fait exactement comme les Américains avec les Indiens ben voilà c'était un petit tour du culturel sinon alors pour ceux qui ont envie d'écouter un peu la radio mais c'est pareil c'est toujours via l'ordinateur donc on peut se dire que c'est de façon plus modérée France Culture a une série qui s'appelle Le Feuilleton la série et en fait c'est des livres mis en scène donc c'est pas du livre c'est pas de l'audio c'est pas le livre mot à mot c'est pas du théâtre c'est entre les deux et il y a certains bouquins moi je suis en train d'écouter Don Quichotte c'est très bien fait c'est une très bonne mise en scène il y a eu Fred Vargas de Boulet Mort là en ce moment ils sont en train de mettre le Père Goriot donc ça fait plusieurs années que ça existe et voilà de temps en temps c'est des petits épisodes d'une demi-heure ça peut être sympa de s'immerger dans un bouquin de cette manière là c'est très bien fait alors les remerciements remercions Claude et André de La Nation Karine ma copine Karine Ousette Marie-Christine Béguet Claude et William nos auditeurs de Brest avec qui nous sommes en communication régulièrement depuis le début du confinement et ça c'est drôlement chouette Jean-Paul Souvras Claudine Jean-Pédouzi Duvaldoise Corine et Joël Duquerre Anne-Emmanuel qui est partie en confinement chez ses parents Frédéric Juliette Planck Clément on n'a plus de nouvelles de Clément Agnès Dubard Thierry Morciot Colette Jacqueline Imbert Liliane et Laurence alias Claude Isner Laurence que je vois régulièrement parce qu'elle n'habite pas très loin de chez moi Geneviève Michel Pélois Marie-Christine et Christophe toujours sur le pont Cécile une ancienne de la radio qui a pris des nouvelles récemment et qui va bien on est super content Florence notre rousse flamboyante qui vient d'être grand-mère pour la deuxième fois d'un petit Pablo José Arthur du mélange Anne-Isabelle Roubaille l'empreinte à Bourron-Marlotte la librairie de Bourron-Marlotte et Florence Quenu qui travaille dans cette librairie qui doit être fermée pour le moment en espérant que ce ne soit pas fatal pour des lieux comme ça qui viennent d'ouvrir Colette et Alain deux mécènes Christophe dit Lulu commissaire priseur et Dominique Paula Dardouin disparu récemment qu'on amait beaucoup galeristes qu'on aimait beaucoup on vous dit à la semaine prochaine salut les copains salut les copains salut tout le monde c'est la lutte finale un combat d'initiés sans les perdants qui gagnent nos dames émancipées les médias sous le roi mon peuple articulé d'un pantin au long bras faut pas venir pleurer allons nous enfants de la patrie le jour de gloire est terminé entre nous deux la tyrannie sous les tendards sans élever entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de croix qu'ils viennent jusque dans vos bras pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes aux armes etc que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent quand ils nous traitent de cons de braves de pauvres français quoi ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes aux armes etc l'état comprime et la loi triche l'impôt se rit des malheureux nul devoir ne s'impose aux riches le droit du pauvre est un mot creux des preuves qui se ramassent à la pelle l'égalité n'existe pas pas de droit sans devoir dit-elle égaux à la naissance parfois liberté libre tête et chérie ce qu'on la tue non que l'odeur amour sacré de la patrie et la fraternité se meure et la fraternité se meure aux armes aux armes et la tue et la tue et la tue aux armes aux armes et la tue 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 et la tue